What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour vous partager du gameplay concernant le nouveau DLC de Destiny 2 qui s'appelle l'Esprit tutélaire et qui sortira le 8 mai prochain. La semaine dernière j'ai eu l'occasion de me rendre dans les studios de chez Bungie, alors le but vous l'auriez compris c'était vraiment un échange entre la communauté et entre les développeurs, mais voilà on a eu vraiment une petite période d'une heure pour essayer le gameplay et capturer quelques petits trucs sympas. Alors j'ai pu essayer une nouvelle activité qui s'appelle l'Escalation Protocol, ça sera la première partie de cette vidéo, et dans la deuxième partie de cette vidéo je vous présenterai également un nouvel événement public qu'on a pu tester, également 2-3 petites choses que j'ai découvert sur une nouvelle zone qui est présente dans ce DLC 2, et également je vous présenterai quelques armes et armures que j'avais sur mon personnage, alors c'est rien de bien fou, je vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment juste pour vous présenter un petit peu tout ça. Allez c'est parti, on va parler d'Escalation Protocol, alors déjà la chose très importante c'est que c'est un nouveau mode PvE qui est présent sur la nouvelle destination de ce DLC 2, donc qui est Mars, alors c'est pas Mars qu'on connaissait sur Destiny 1, c'est vraiment une nouvelle zone de Mars, qui d'ailleurs en anglais s'appelle le Hellas Bassin, donc c'est le bassin d'Elias, alors même chose sur le gameplay vous ne verrez pas toute la zone, ce que je peux vous dire sur celle-ci c'est qu'on peut utiliser le passereau et qu'elle est beaucoup plus grande que Mercure sur DLC 1, alors là vous me direz évidemment on est content, c'est pas très compliqué non plus, mais voilà ça fait plaisir en tout cas de savoir déjà que cette zone est beaucoup plus grande que Mercure et qu'on peut utiliser le passereau. Alors le mode de jeu Escalation Protocol, pour moi c'est un mode de jeu qui est similaire à la forge de l'arc-on dans le sens où on le lance en étant directement en patrouille, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas du tout pareil, il est beaucoup plus difficile à mes yeux, il y a 7 niveaux de difficulté en tout, donc 7 niveaux à passer, et là où est toute la difficulté c'est qu'il y a énormément d'ennemis dans cette zone qui vont spawn, et surtout il y a un chrono à respecter, et si vous ne le faites pas, et bien tout simplement vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Sachez également que si vous ratez une étape, il faudra repartir depuis l'étape 1, donc depuis le tout début. Je vous explique comment ça fonctionne par la suite, dans un premier temps je voulais également vous faire partager le fait que vous allez pouvoir croiser des nouveaux ennemis de la ruche, alors je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai pu voir Unallowed en anglais sur eux, donc on peut traduire ça par profané, peut-être la ruche profanée, en tout cas voilà, sachez que vous aurez également l'occasion de croiser des nouveaux ennemis de la ruche, la ruche étant le principal ennemi que l'on va combattre dans ce DLC 2. Alors comme je vous l'ai dit, cette activité comporte 7 niveaux de difficultés différents, c'est une activité endgame, le niveau 1 commence à 370 de puissance conseillée, et le niveau 7 sera à 380 de puissance conseillée, sachant que 380 est le niveau de puissance maximum que vous pourrez atteindre dans le DLC 2, bon 385 bien entendu avec les mods. Le but de cette activité, en fait vous allez commencer au niveau 1 et le but est de vous rendre au niveau 7, je vous explique comment se passent les niveaux par la suite, alors moi pour ma part j'ai pu essayer le niveau 1 et 2, on était 355 de puissance, je n'ai pas été plus loin, je ne sais pas comment se déroule le niveau suivant, toujours est-il que j'ai quelques informations, vous aurez l'occasion de looter au niveau 3, 5 et 7, alors bien évidemment en terminant chacun de ces niveaux, et également concernant les loots, il faut savoir qu'il y aura du loot exclusif à cette activité, donc des armes et des armures à récupérer uniquement en participant à l'escalation protocole. Avant de rentrer plus en détail dans cette activité, il faut savoir également que vous aurez l'occasion de pouvoir utiliser 2 reliques, alors il y en a une qu'on connait déjà qui est l'épée, qui ressemble fortement à l'épée de Kropta, alors celle-là pour la récupérer j'ai pu voir qu'il fallait tuer un chevalier séparateur, et ils ont laissé tout simplement 2 au sol, donc 2 joueurs pouvaient à ce moment-là s'équiper de l'épée, et la deuxième relique, elle, est une lance de feu, alors cette lance, beaucoup de gens l'ont vue dans le teaser et pensaient que c'était une nouvelle doctrine, et bien non, c'est une nouvelle relique que vous aurez donc l'occasion de pouvoir récupérer dans cette activité escalation protocole, pour la récupérer, il faut dissiper la corruption présente sur différentes plaques, donc autour de cette activité, alors elle n'est pas toujours présente, ça dépend des moments, vous faites carré, vous allez voir la lance apparaître, vous allez pouvoir la récupérer et l'utiliser, alors bien évidemment son utilisation est assez limitée, alors j'ai pu voir également parfois que je ne pouvais pas la faire apparaître, tout simplement il fallait que j'utilise un item qui s'appelle code d'armurie, et là je ne sais vraiment pas comment récupérer cet item pour l'instant, peut-être en passant des niveaux, je ne sais vraiment pas du tout. Allez maintenant on va rentrer plus dans le vif du sujet, comment lancer cette activité, comment se déroulent les niveaux, alors à travers cette vidéo je peux vous dire uniquement comment se déroule le niveau 1, le niveau 2 également, mais on n'a pas été plus loin, alors quand vous êtes en map, vous sortez directement votre spectre et vous allez voir un logo vert apparaître, il faudra se rendre directement sur le logo vert et faire carré pour lancer l'activité. A ce moment là, chaque étape, en tout cas l'étape 1 et l'étape 2, se déroulent en 4 sous-étapes, la première est tout simplement de tuer des ennemis de la ruche, il faut vraiment en tuer un sacré paquet, vous allez voir le losange à gauche de l'écran, le premier losange se remplir, une fois que celui-ci est rempli, vous allez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, en tout cas en ce qui concerne l'étape 1, était tout simplement d'aller désamorcer une plaque corrompue, il suffit tout simplement de rentrer dans cette plaque, plus on est et plus c'est rapide, et ensuite il y a 3 cristaux qui se situent autour de cette plaque, il faut tout simplement tirer dans les cristaux pour détruire cette espèce de portail corrompu. La troisième sous-étape, elle est encore une fois de tuer des ennemis de la ruche, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a beaucoup d'ennemis supérieurs qui vont apparaître, c'est à ce moment là d'ailleurs que la lance de feu est assez importante, et l'épée également, si vous pouvez la récupérer, ça va faire très mal, vous allez pouvoir charger le super de l'épée et faire beaucoup plus de dégâts. Une fois que vous aurez fini la troisième sous-étape, vous allez faire apparaître un boss, à chaque fin d'étape, il y a un boss qui va apparaître, alors là on était 355 de puissance, et je peux vous dire qu'on a vraiment galéré, on était 6 pourtant sur le boss, et on a vraiment vraiment galéré. Alors le boss était un ogre pour l'étape 1, mais je pense fortement qu'il doit changer à chaque étape. On a pu donc passer l'étape 1, une fois que vous avez passé l'étape, vous avez une minute pour aller activer l'étape suivante. Comment savoir où se déroule l'étape suivante ? Tout simplement en sortant le spectre et en vous rendant au même logo vert qui est présent sur la map. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, ça ne sert à rien, je ne vais pas vous spoiler non plus, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu en quoi consistait chacune des étapes. Le chrono est vraiment ultra court, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur les étapes suivantes. Et chose très importante également, il y a des étapes qui peuvent se mêler avec l'événement public. Et là l'événement public va vraiment avoir une part très importante de l'étape, puisqu'en fait l'étape va être de finir l'événement public avant de pouvoir taper le boss. Et là c'était vraiment hardcore, il me semble que j'ai du gameplay là-dessus, je pourrais vous le partager. Mais franchement c'était incroyable le nombre d'ennemis qui spawnaient, on se faisait retourner littéralement. Et voilà, j'ai vraiment apprécié cet événement via le fait que la difficulté est présente, il y a un nombre d'ennemis vraiment très important. Et la troisième chose, c'est également qu'il y a un chrono et qu'il faut vraiment se dépêcher, que les stratégies seront très importantes à employer sur ce genre d'activité. Donc voilà, je pense que ça ne sert vraiment à rien que je vous montre la suite des étapes. Je vous l'ai dit, de toute façon on est resté bloqué pour notre part à l'étape numéro 2. Il me semble qu'il y a une seule équipe qui a réussi à aller à l'étape numéro 3, mais à ne pas aller plus loin. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué. Surtout que là on était loin d'avoir le niveau de puissance maximum. En tout cas voilà, ça c'est ce que j'ai pu voir directement sur le protocole escalation. Et n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle activité PvE dans l'espace des commentaires. Vous pouvez voir franchement que c'est assez similaire dans le fait du lancement, qu'on le fait en patrouille etc. par rapport à la forge de l'arc-compte. Mais j'ai trouvé que la difficulté était vraiment beaucoup plus importante. On est vraiment sur un mode de jeu endgame, le niveau requis et le niveau endgame. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant à jouer. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir aller un petit peu plus loin dans les étapes. Pour voir comment c'est, je pense que l'étape 7 doit être vraiment très compliqué. J'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai également eu l'occasion d'essayer un nouvel événement public. Alors qui s'appelle le rituel des sorcières. Dans celui-ci, il faut tuer Exara qui est l'ambassadrice de Savatun. Alors j'espère bien évidemment qu'il y aura différents événements publics un petit peu partout sur cette zone. Pour ma part, j'y peux en essayer qu'un seul. On a eu également l'occasion de le passer en événement public épique. Donc en version épique. Sincèrement, je ne sais pas comment on a fait. Personne n'a su, on en a parlé ensuite entre nous. Personne n'a su comment on avait fait. Mais voilà, on a réussi à le passer en version épique. En version normale, je ne l'ai trouvé pas très compliqué. Par contre, en version épique, là vraiment, on s'est fait allumer. Surtout que comme je vous l'ai dit, il peut se lier en même temps qu'une étape de l'escalation protocole. Et c'était le cas pour nous. Et à ce moment-là, sérieusement, il y avait tellement d'ogres, tellement de prêtresses, tellement de mobs. C'était incroyable. Franchement, on spawnait, on mourait. Et voilà, c'était un petit peu ça pour vous détailler en gros comment ça s'est passé. J'ai également eu l'occasion d'ouvrir un coffre de patrouille. Voilà, je vous mets un petit screen pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Il y a également des objets qu'il faut capturer un petit peu partout sur la map. Alors vous le voyez, c'est cet objet avec cette forme losange. Mais je ne pouvais pas le ramasser parce que je devais récupérer une sorte de fréquence pour pouvoir le faire. Voilà, alors je pense fortement à une nouvelle quête. Je pense qu'il y en aura un petit peu partout à récupérer. Du moins, je l'espère. C'est assez sympa. Et pour finir cette vidéo également, je vous partage quelques screens de mon personnage. Une nouvelle armure que j'ai pu équiper sur mon titan. J'étais en titan. Et également, quelques armes. Je ne rentre pas dans les détails. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas vous spoiler. Je souhaite franchement vous laisser la découverte à ce niveau-là. Pour une fois, c'est bien puisqu'on n'a pas essayé grand-chose. Du coup, j'ai vraiment quelques informations pour vous. Mais je n'ai pas de gameplay sur un asso. Je n'ai pas de mission. Voilà, ça, ça sera vraiment pour moi une découverte. Autant que pour vous. Et je trouve ça plutôt bien. N'hésitez pas à me dire dans l'espace de commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça. De cette nouvelle zone sur Mars. Sachez que dans le gameplay, la zone est vraiment très limitée. Elle est beaucoup plus grande que ça. Là, on n'avait pas accès à toute la zone. Ce que vous pensez un petit peu du nouvel événement, etc. Également, il y a des informations qui vont ressortir ce soir dans le stream. On les partagera à ce moment-là dans une nouvelle vidéo demain. Voilà, puisque nous, sur place, on n'a pas eu non plus énormément d'informations concernant ce DLC. En tout cas, je n'espère vraiment que ce gameplay vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501